Je pense que l'exaspération dont beaucoup de nos concitoyens sont le sujet, qui est la mienne aussi, elle vient du fait qu'il y a très clairement, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, une concentration inédite des pouvoirs de décision dans les mains du chef de l'État et d'un petit groupe de personnes dont on ne sait jamais très bien qui c'est. Je prends pour exemple ce conseil de défense qui a été réactivé pendant la crise sanitaire de 2020. Et depuis, on ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il décide, on ne sait pas très bien qui l'y siège, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas de contestation, tout ça se fait dans une opacité totale. Quand les choses se font de manière plus habituelle sur le plan institutionnel, on se rend bien compte que l'utilisation à répétition de l'article 49.3 de la Constitution au Parlement, alors ça n'empêche pas le débat. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de débat formellement, mais c'est un débat précisément qui n'a de débat que le nom, puisque en réalité, il y a des gens qui s'époumonnent qui sont les parlementaires, de quelque part qu'ils soient, d'un côté, et puis d'un autre côté, le gouvernement qui s'en moque et qui, de toute façon, par le jeu des majorités, ou plutôt une absence d'opposition majoritaire, continue de faire passer ces textes.